PEGI 18 Ici le colonel John Penrad La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui n'étoque que Spec of the Line Si vous avez su l'actualité vidéologique de ces 5 dernières années, je vais vous faire un petit résumé Donc, Spec of the Line est un TPS allemand créé par le studio Jäger Contrairement à d'autres standards du genre, The Line revendique une approche réaliste Mais originale des mésaventures d'un soldat américain par un jeté loin de chez lui Force est de constater que ce titre est encore très bon aujourd'hui Que ce soit dans le titre du défunt studio Jäger sorti en 2012 Ou dans le film culte de Francis Ford Coppola en 1979 La guerre est mise en scène pour faire ressortir ce qu'il y a de plus sombre chez l'homme A la différence près qu'après Spec of the Line et l'apport de l'interactivité du jeu vidéo Il devient également le bourreau de vos propres agissements Décryptage Les pertes Trop nombreuses Dubaï est maintenant en sursis messieurs Allons-y Il est évident que le 33ème n'appartient plus à l'armée américaine Non ! Non ! La CIA est là depuis on sait pas quand et décède de faire le ménage Si on veut comprendre ce qui se passe, on doit retrouver John Conrad Après avoir inséré la guide dans la console, me voilà parachuté au port de Dubaï Cette ville des Amirats Arabes à la démesure architecturale ahurissante Je suis le capitaine de l'armée américaine Martin Walker Accompagné de mon escouade composé de l'Union Adams et du sergent Lugo Notre mission à Dubaï n'avait en soi rien d'extraordinaire pour les vétérans que nous sommes Infiltrer cette ville en pro au chaos après une tempête de sable Et y a ravagé le paysage pour retrouver le respecté colonel John Conrad Avec qui j'ai servi à Kaboul et son régiment, le 33ème régiment d'infanterie Sans nouvelles depuis leur arrivée sur place, j'ai loin de penser Avant de mettre les pieds dans cet enfer de sable Que la mission est de venir un véritable enfer Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la même question Pourquoi ? Vous n'avez strictement aucune excuse On cherche des survivants Vous en avez trouvé Ils sont encore en vie Tu es lait C'est pas de bol hein Cette guerre est finie Dubaï va être évacué Et vous allez me dire ce qui est arrivé à John Conrad Sueur, sang, crasse Au fur et à mesure de son périple, votre soldat est progressivement marqué par les événements auxquels ils sont confrontés Cela ne se ressentira pas juste dans son visage ou à la propreté de sa tenue En fin de parcours, la température monte au sein de même de votre équipe Avec insultes, remise en question de vos ordres, début de Rix, le B.A.B.A. de la bonne vieille descente aux enfers Vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser entrer comme ça ? Dites On s'est fait piéger Bienvenue en enfer, Walker La tempête est trop forte ! Faut qu'on retourne à l'intérieur ! Allez, allez, allez ! Ils sont trop nombreux ! Si le titre en tant que jeu vidéo propose un divertissement somme tout correct En récupérant un gameplay TPS déjà bien rodé par un certain Gear of War Il y a également un réel contraste par rapport aux mesures qu'il souhaite véhiculer Car dans sa vision de la guerre, le studio Liger nous propose un feeling favorisant Joute nerveuse et mise en scène spectaculaire Appuyé par des ralentis lors des exécutions et headshot plutôt grisant Alors oui, si l'utilité était chiant à jouer Probablement que personne ne verrait le twist final Mais ça crée un décalage avec le fait de vouloir mettre en scène l'horreur de la guerre Non ? Des choix, des choix, des choix Vous allez devoir en faire et pas des moindres SpecCob joue avec vous en vous faisant croire que vous jouez à n'importe quel jeu de guerre Vous, joueur, aurez donc pour réflexe de tirer sur tout ce qui bouge Ou de suivre aveuglement les ordres Alors que vous n'êtes pas toujours obligé Par exemple, une foule de civils se rapproche dangereusement de vous et de vos camarades Premier réflexe du joueur tiré dans le temps Pourtant, rien ne vous empêche de faire feu en l'air pour faire fuir la marée humaine C'est ainsi qu'en même temps que Walker Vous allez vous rendre compte que vous avez fait des mauvais choix Ceux-ci n'impacteront pas sur l'histoire Mais sur votre esprit de joueur Et vous ressentirez une indicible honte à l'égard de ce que vous avez fait Pour conclure, Spec Ops, c'est vraiment un très bon jeu Il faut dire que cette aventure ne m'a pas laissé ressortir indifférent Je suis vraiment ressorti comme un soldat qui sortait d'un stress post-traumatique On est devant un jeu froid qui nous prend au trip Mais vraiment au trip On est là, on est là, on avance, on avance Et de plus en plus qu'on avance, on se rend compte que c'est l'enfer Toutes les décisions que vous prenez, elles sont mauvaises Il n'y a pas une décision qui est bonne Et c'est vraiment ça la force de Spec Ops Spec Ops, c'est un jeu qui montre les réalités de la guerre Ce que c'est Un peu comme était Apocalypse No avec Coppola Donc je vous recommande ce jeu Allez-y, foncez, foncez, foncez C'est un très très bon jeu Pour moi c'est un monument de jeu vidéo Donc allez-y Bon sur ce, bonne soirée à tous